Et bien salut à tous, c'est L4, aujourd'hui on se retrouve avec FF7, ça fait un petit peu penser, la musique et les points verts derrière là. On se retrouve avec Radiance Art sur PC, sur Newgrounds, comme d'habitude. Un jeu assez sympa je dois dire, et assez surprenant. Il a vraiment sa propre personnalité et son propre... Là je me déplace avec Lumi, c'est pas un nom très original entre guillemets, on a déjà vu ça dans une montre qui peut ouvrir les portes dans ce genre là, une espèce d'ancienne civilisation. Tu as vu on voit un petit peu le scénario. Et là dès que je vais toucher cette épée, il va se passer quelque chose, il peut interagir avec ces espèces de blocs là, gris et bleu. Mais là vous voyez, ça se passe pas de la meilleure des façons pour lui. Et en fait on va incarner un autre personnage, vous voyez. Il y a une espèce de complémentarité dans les deux persos. Tu as Light, vous voyez qui est là là. Un héros. Lui il peut manier l'épée, il peut faire un double saut. Il se manie de façon assez rapide, vous voyez. Il fonce dans le tas. C'est assez péchu avec lui. Il lui mit de son côté, il est... Vous voyez, je le prends. Ah oui c'est vrai, il faut le détruire. Et là vous voyez, je le prends avec moi, c'est tout mignon, vous voyez. Et vous voyez, là je peux ouvrir les portes avec lui. Il y a des choses que je peux faire que avec l'un et que avec l'autre. Vous voyez, là il peut faire des trucs de fou, etc. Et pour l'instant je peux pas encore incarner que l'UMI. Vous voyez. Et je peux quand je le porte, en fait vous voyez, il y a trois gameplays entre guillemets. Il y a le gameplay uniquement avec le Light. Il y a le gameplay uniquement avec l'UMI. Parce que là je vais pouvoir switcher de l'un à l'autre bientôt là. Et il y a le gameplay quand je porte les... Quand j'incarne Light et que je porte l'UMI, vous voyez. Et ils ont chacun leur propre barre de vie donc il faut faire attention à ça. Et... Ah bien joué, j'ai réussi. Et l'UMI peut apprendre de nouvelles compétences. Quand on... Du coton. Quand on... Quand on touche certains blocs avec lui. Il peut en apprendre trois il me semble. Le laser, le saut et le soin qui vont enrichir encore plus le gameplay. Et franchement c'est un truc de fou. Ça a vraiment sa propre personnalité au niveau de... Du feeling. Jouabilité. Les effets de lumière vous allez voir quand on détruit des ennemis. Ça a vraiment sa propre particularité je dois dire. Je prends de l'UMI. Et t'as vu je peux planer quand je laisse enfoncer la touche saut avec avec lui. Et là tu vois forcément je ne peux pas. Là je me demande ce que je dois faire. T'as vu je suis... Je suis... Je suis costaud. Alors regardez j'appuie sur le... Hé ! Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai... Hé ! Attendez c'est quoi ce délire là ? Bah voilà tu vois Shift il est bien. Ah voilà bien joué. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc là parce que oui le jeu détecte la manette. La manette PS4 là. Il n'y a pas besoin de Joy2Key tout ça là. Mais la touche pour passer d'un perso à l'autre là. Vous voyez on peut tout faire avec la manette sans Joy2Key. On peut carrer, croix, tout ça avec les touches que je voulais en plus. Il n'y a pas besoin de les configurer. Mais par contre... Mais par contre... C'est pour passer de l'un à l'autre. Là par contre j'ai tout essayé. J'ai essayé L3, R3, L1, R2. Il a pas l'air de vouloir. Donc c'est pour ça que j'ai pris Joy2Key mais uniquement pour la touche select pour faire ça. Et donc là tu vois je dirige Lumi. Lui il peut pas attaquer. Il peut pas faire de double saut. Il est assez lent. Mais donc comme je vous ai dit il peut... Sans lui on peut rien faire. Voilà on est bloqué. Donc on a quand même besoin de lui. Prends ça saloperie ! T'as vu ? Les effets de lumière tout ça... C'est assez énorme je dois dire. Prends ça saloperie. Il y a plusieurs ennemis mais ils ressemblent toujours à ces espèces de chauve-souris... Une espèce de... Comment il s'appelle le Pokémon coton là ? Le Pokémon... Farfaduvé... Non pas... Comment il s'appelle le... Une espèce de boule de coton blanche avec des feuilles vertes sur les côtés. Bah il ressemble à ce truc là un petit peu mais en mode maléfique. On va le carry avec nous. Ça c'est les checkpoints entre guillemets. Je sais pas si c'est vraiment le cas. Parce que je suis pas mort une seule fois il me semble. Mais attention parce que les points de vie ça part vite. Et tu vois ils ont chacun leur propre barre de vie. Si y'en a un qui touche l'humi bah c'est ça jauge de vie avec lui qui va baisser etc. Et tu vois des trucs comme ça y'en a plein donc on est pas... C'est pas super dur. Sauf le boss. Le boss là c'est costaud attention hein. Là je suis mort contre lui. Mais on revient au boss. Donc voilà je sais pas si ça c'est des checkpoints à les savoir. Mais y'en a pas mal. Donc ça permet de te soigner de ouf. Donc honnêtement euh... Oh non ! Comment je fais pour les toucher ? Je vais te tuer euh... Tu vas voir. Pour l'instant je peux pas les toucher ça c'est énorme. Ouais bien joué. Faut les attirer hein. Pour lutter contre ça. D'accord ? Et donc ben voilà. C'est c'est... Y'a vraiment un bon potentiel je trouve dans ce jeu. Si jamais il le continue. Et ben ça peut donner quelque chose de bien. S'il le rallonge. Et qu'il le... Parce que là le jeu se finit en... En 30 minutes hein. Donc euh... Voilà ! Donc voilà c'est un petit peu euh... C'est un petit peu la misère pour l'instant je dois dire. Prends ça ! C'est c'est... Y'a que ce... Ce premier monde entre guillemets. Et le... Le boss qui est déjà bien assez balèze hein. Quand même euh... Avec lui je me suis euh... Je me suis euh... Je me suis... Là j'ai eu des difficultés par contre. Il est assez costaud quand même. Un espèce de boss à la Castlevania et tout ça. Faut esquiver au bon moment euh... Honnêtement ils ont euh... Ils ont vraiment euh... Fait ce qu'il fallait. Ça c'est le prix. Mais c'est vraiment une super bonne idée je trouve cette histoire de euh... Deux persos. Comme euh... Tu vois c'est ça les trucs hein. Pour euh... Lui donner des... Des... Des autres compétences. Hop ! Le Lumislash. Ça permet d'attaquer à distance hein. Mais lui il peut toujours pas attaquer. Mais euh... C'est que des compétences de toute façon. Tu vois ? Ça permet de faire des... Des... Des trucs de ouf hein. J'ai pas compris l'intérêt de cette boule là. Sur le... On peut les détruire. Les boules sur le... Qu'il y avait sur le piédestal. Y'en a... Y'en a deux ou trois. Mais j'ai pas compris le... L'intérêt. Enfin ça c'est le prix. Et y'en a d'autres hein. Encore une fois. Euh... Le saut Lumis qui permet de... De... De sauter plus haut. Qu'est-ce que je fais maintenant là ? Euh... T'appuies sur haut. Et la touche de saut. Et ça les... T'as vu que c'est moins puissant hein. L'attaque à distance. Mais ça permet d'attaquer euh... Mais à distance justement. Ah merde. C'est quoi ce bordel ? Aaaaah ! Prout. Bien joué. Je prends de Lumis. Ah putain saloperie ! Tiens ! Il repop hein. T'as vu ? Ah putain mais c'est quoi ce bordel ? Je joue comme un brun. C'est normal le L4 avec les cheveux marrons. Oh ça va ! Donc vous voyez euh... C'est... C'est... C'est vraiment euh... C'est vraiment réussi je trouve. Et atypique et tout ça. En l'état. Mais euh... Mais à la fin y'a marqué to be continued. Tu aides ! Et le... Le premier boss et ben c'est le... C'est le seul. T'as vu ? Oh ça c'est le prix. C'est le... Le seul boss de... Qui est présent actuellement dans le... Dans le jeu. Donc ça c'est un petit peu dommage je dois dire. Mais euh... C'est... C'est... Si jamais il le continue. Et que euh... Parce que là il est... Il a été fait à l'occasion. De la euh... GMTK euh... Game Jam 2021. C'est un peu comme les loups Doom Dare. Le problème avec les loups Doom Dare c'est que euh... On en est à 49 hein il me semble. Mais justement le jeu que je voulais vous faire au début. C'était pas celui là. J'avais prévu un autre. Peut-être que je vous le ferai un jour allez savoir. Mais lui il se finit en 5 minutes hein. Donc euh... C'est encore pire. J'exagère peut-être un petit peu mais euh... Mais euh... Mais euh... Mais euh... On en est pas loin. Je les ai enfermés. Ça va ? Mais c'est un petit peu le... 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 Le revers... Le revers de la médaille. Je vais me débarrasser de l'humi. Ouah ! Ouais bien joué. J'ai réussi à y aller. Ouais mais c'est bien mais je fais quoi maintenant ? Pauvre con euh... Attendez c'est quoi ce bordel là ? Il faut l'envoyer à droite hein je crois. Là... Et euh... Vraiment c'est... C'est vraiment une super bonne idée je trouve cette histoire de euh... Personnage complémentaire et non pas le numéro complémentaire au loto. Euh... Tu vois et... Il y en a un qui peut faire quelque chose mais euh... Que l'autre ne peut pas faire etc... Euh... Un checkpoint. Tu vois ? C'est... C'est vraiment euh... Il y a vraiment un bon potentiel hein. Tu peux vraiment arriver à faire un truc de ouf avec ça. Et d'autres... D'autres choses que ce qu'ils ont fait maintenant. Des nouveaux ennemis, des nouvelles compétences, un espèce de Metroidvania euh... Comme ça ! Parce que ça a vraiment sa propre particularité encore une fois. Ah là on voit la... La deuxième compétence dont je vous parlais là. Le Lumi Rising. Tu vois quand on le carry on fait euh... Jump plus Up. Et ça permet de sauter comme ça là. Donc vraiment je sais pas s'ils vont le... 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 Le continuer. Ou s'ils vont euh... On ira plus tard ici là. Ou s'ils vont le laisser en l'état. Ce sera un petit peu dommage je trouve. Parce qu'il y a vraiment un bon potentiel. Ça ! Donc je vais pas vous le... Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais pas tout vous montrer non plus. Je vais laisser un petit peu la... La surprise entre guillemets. Mais t'as vu on... On avance, on essaye de s'en sortir du mieux qu'on peut euh... Avec des obstacles plus ou moins variés etc. Les ennemis euh... Et après on finit par le boss. Mais vraiment c'est c'est euh... Il y a vraiment moyen de faire un... Un jeu beaucoup plus long et beaucoup plus développé que ça là. Donc le... Le... To be continued c'est bien que ça veut dire qu'ils vont le... Le... Le continuer. Et ce serait bien je trouve. De le rallonger de ouf avec plusieurs heures de jeu etc. Parce que là les possibilités euh... Les possibilités du Tiberium sont... Infini ! Voilà ! Les possibilités avec ce jeu c'est c'est... Bah c'est limite infini hein j'ai envie de dire. Euh... Donc euh... On va voir ça. Je vais vous parler un petit peu des autres jeux que j'ai vu récemment là. Sur euh Newgrounds. Je sais pas si je vais vous les faire en vidéo. Bah le premier que je devais vous faire c'était euh... Tous trop. Il me semble. J'ai dedans. Ça... Ça vend du rêve. Dit comme ça. Nan mais ça a rien à voir en fait c'est c'est vraiment euh... En fait c'est on dirige un insecte. Et euh... Et il peut euh... Dès qu'il ramasse une épée. Et ben il peut plus bouger. Du tout. Donc il est obligé de la lancer. Donc tu... Tu... Tu détermines l'angle. Avec haut et bas. Tout ça. Quand tu portes l'épée. Et t'appuies sur euh... Sur jump. Pour le le lancer. Et vraiment c'est... Mais j'ai trouvé le concept vraiment original. Mais donc euh... Je sais pas si je vous le ferai euh... Un jour. Mais il se termine vraiment en 5 minutes hein. C'est abusé. Enfin un peu plus quand même. Mais euh... 15 voilà. Et c'est ça le problème avec les jeux sur Ludum Dare. C'est que euh... En fait c'est une... Encore une fois je vous l'ai expliqué il me semble. Je vous ai déjà fait des jeux où ça a été créé. Avec cette occasion. Bah le GMTK Game Jam 2021. S'il faut c'est la même chose. En fait euh... A chaque fois il y a un... En fait c'est un concours entre guillemets. Et euh... Ça doit être des jeux créés pour l'occasion. Et... Vraiment c'est fait en deux jours. C'est pour ça que c'est aussi court malheureusement. Et euh... Tu... Il y a un thème. Tu vois. Euh... Prêt à tout pour survivre. Euh... De plus en plus profond. Euh... Bah le... Le jeu de... De la... De la... De la... Comment ? Le Toastro là. Bah c'était ça. C'était Deeper and Deeper. Parce que euh... A chaque fois que tu termines un niveau. Tu... Tu vas vers le bas. Mais c'est surtout le concept qui n'a pas grand chose à voir avec Deeper and Deeper. Et que euh... Et que euh... Et qui était vraiment intéressant je trouve. Ça n'a pas grand chose à voir avec le thème je trouve. Mais bon je vous en reparlerai plus tard. Si jamais je vous fais tous trop. Alors que le concept en lui même c'était vraiment original j'ai trouvé. Et vraiment intéressant. Et euh... Mais ce qui est con vous voyez c'est que euh... Pourquoi ils en profitent pas ? Pour euh... Une fois que le concours est passé. Et bien euh... Pourquoi ils en profitent pas pour euh... Reprendre le jeu. Et le développer de ouf. Le rallonger euh... Parce que que ce soit sur Radiance Art. Ou euh... Le Toastro. Les deux euh... Si tu les rallonges. Et que tu explores le concept. C'est possible hein. Pour les deux. Rajouter des nouvelles armes, ou je sais pas quoi, pour tous trop, pour le coup. Pas de contenté de l'épée du début, rajouter un autre. Ils sont moins lourds, plus lourds. Ça modifie la physique, je sais pas, voilà. Les nouveaux ennemis. Parce que là, il y a d'ores et déjà de quoi faire, ça te montre les possibilités du truc. Avec ce qu'il y a maintenant, il faudrait le développer encore plus. Donc je sais pas, et pourquoi ils en profitent pas pour le développer encore une fois, une fois que le concours. Et le concours c'est juste une espèce de démo. Parce que là c'est du gâchis quand même. Et il y a d'autres jeux que je vous ai fait comme ça, où c'est le cas. Ce serait du gâchis de le laisser en l'état. Donc bah écoutez, bah moi j'en ai terminé. Il y avait aussi un truc qui reprenait totalement le concept d'un jeu qu'on a fait en live il y a pas longtemps. C'est un espèce de truc de kung fu, tu tues les ennemis en un coup, mais tu dois pas te planter sinon, faut appuyer au bon moment. Et ça reprend totalement ce genre de concept, mais en version différente un petit peu. Je sais plus comment ça se... Tu peux voir, je vais le voir de toute façon pour... Là, là. H-belt, voilà c'est ça. Je l'avais marqué ici là, tu vois. Donc pourquoi pas hein, ce truc aussi. Mais en fait c'est un peu plus différent. Tu peux attaquer soit à l'arc, donc à distance, soit à l'épée au corps à corps. Mais tu peux attaquer que 7 fois à l'arc et seulement 4 fois au corps à corps, tu vois. Et tu dois bien utiliser le nombre des attaques, des ennemis de différentes sortes, etc. Ils te touchent une fois t'es mort. Mais toi aussi. Il faut bien viser, tu peux te déplacer. Donc c'est différent par rapport à kick, one kick hero ou je sais pas quoi là. Je sais plus si c'était le nom du truc sur Steam, qui est fait en mode bonhomme, fil de fer. Donc voilà. Écoutez, celui-là, je sais pas si je vous le ferai en... Mais il y en a plein qui arrivent. Si on se fie au stat qu'il y a sur le site du Ludum Dare, rien que pour la Ludum Dare 48, je sais pas si c'est vrai, mais si elle casse, c'est un truc de fou. Il y avait eu 3800 jeux qui ont été proposés, quoi. Donc voilà, ça te laisse imaginer le... C'est une bonne idée ce truc, je trouve. Vraiment, ça incite à te lancer dans l'aventure, à proposer ton jeu. Et ça en rajoute plein. Mais la plupart du temps, c'est extrêmement court, et donc voilà, c'est un petit peu dommage. Bon bah écoutez... C'était L4, c'était Radiance Arts. J'espère qu'ils vont le continuer et en proposer un jeu complet, allez savoir. Il y a un petit côté Ori, ça vous a pas échappé dans ce jeu. C'est un petit peu le Ori de Newgrounds. Des jeux flash, entre guillemets. Même s'il a été fait avec Unity, encore une fois. En tout cas, c'était L4, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les amis. L4, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !